et coucou tout le monde c'est axe j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la deuxième partie du guide pve 7.3 du moine marche vent dps alors dans cette partie nous allons parler des statistiques et de leur priorité qui est quand même une étape assez primordiale avant de pouvoir s'optimiser que ce soit par l'équipement par les enchantements les gemmes la nourriture les flacons les potions etc il est important de signaler que la priorité des statistiques va quand même dépendre de divers facteurs comme la durée du combat votre équipement la situation courue que ce soit mono ou multi cibles donc la priorité des statistiques dans une optique de raid et de progression en donjon mythique peut varier en fonction de la situation de la rencontre donc on va voir tout de suite les priorités et comment elles se répartissent alors dans un premier temps afin de comprendre l'apportance et l'apport de chacune des statistiques de votre moine marche vent je vais vous faire un rappel sur l'influence de chacune de votre statistique sur votre personnage on va commencer avec l'agilité c'est votre statistique primaire au même titre que l'intelligence pour les soigneurs ou certains dps distance ou la force pour les dps mêlée ou plaque cette statistique va être disponible sur la plupart de votre équipement et va augmenter votre puissance d'attaque vous avez également la maîtrise alors pour tous la maîtrise offre un bonus passif aux personnages en fonction de sa spécialisation pour le moine marche vent la maîtrise frappe combo va permettre à vos techniques d'attaque d'infliger des dégâts supplémentaires lorsqu'elles ne sont pas à utiliser deux fois ou plus à la suite bien sûr ce montant dépend directement du taux de maîtrise de votre personnage par exemple utiliser frappe du voile noir et paume du tigre offrira le même bonus aux dégâts mais si vous utilisez paume du tigre deux fois de suite le seconde va plus bénéficier de l'augmentation il est à noter quand même que tempête terre et feu profitent également de votre taux de maîtrise ce qui n'est pas négligeable vous avez aussi la statistique critique qui augmente simplement les chances de doubler les dégâts d'un sort d'une attaque ou d'un soin et parfois même plus que doublé vous avez la polyvalence qui augmente les dégâts infligés et les soins de x pour cent et réduit les dégâts subis de x divisé par deux pour cent x étant une valeur qui varie en fonction de votre équipement de votre optimisation enfin vous avez la hâte qui augmente de manière générale la vitesse d'attaque la vitesse d'incantation qui ajoute des dégâts ou des soins supplémentaires à vos dots à vos hôtes c'est à dire les dégâts ou les soins sur la durée et qui permet même de réduire le gcd le global cooldown le temps de recharge global en ce qui nous concerne en tant que mois de marche vent la hâte permet aussi d'augmenter le taux de régénération de notre énergie notre ressource d'attaque elle réduit également le temps de recharge de notre point de fureur et du coup de pied du soleil levant donc on va voir qu'en fonction de la rencontre que nous soyons en mono cible en multi cible on va pas forcément avoir la même priorité de statistiques dans les deux cas de toute façon on partira toujours sur l'agilité ce qui va changer c'est la suite en mono cible donc on partira sur l'agilité plus 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 la maîtrise le critique à peu près au même niveau la polyvalence et enfin la hâte pour les situations multi cibles maintenant toujours l'agilité plus 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 toujours la maîtrise ensuite la hâte à peu près même niveau le coup critique et enfin la polyvalence donc voyez en fait c'est la hâte qui va venir se greffer plus ou moins haut dans votre priorité en fonction de la rencontre alors c'est vrai qu'il ya une chose dont on parle moins souvent ça c'est un petit peu perdu alors que je me souviens il ya quelques extensions en arrière on avait obligatoirement des caps à atteindre pour être plus percutant et je sais qu'il y en a qui aiment bien ces caps donc je vais vous parler des deux caps que vous pouvez aller chercher le premier cap c'est le cap hâte si jamais vous avez le 4 part t20 et en plus gros bonus le 2 part t19 essayez de viser 10 à 16% de hâte c'est l'apport préconisé en tout cas dans les tests qui ont été fait dans les simulations qui ont été faits par les gros théories crafter aller chercher 10 à 16% de hâte en fonction de votre équipement en sachant que ça se base sur le 4 part t20 et en bonus potentiellement le 2 part t19 complémentaires et du deuxième cap aller chercher ça va être pour le critique le coup critique essayer d'aller chercher les 35% notamment avec le 4 part t20 il fonctionne très bien avec le 4 part même avec le départ d'ailleurs étant donné que sur le palier t20 donc à la tombe de sargeras les deux bonus sont basés sur le critique alors est ce qu'on peut voir juste pour vous faire un rappel donc le premier les coups critiques donc pour le départ les cours critiques réussi avec coup de pied du soleil levant réduisent de trois secondes le temps de recharge de points de fureur voyez que le coup critique est quand même intéressant et pour le 4 part à la fin de points de fureur les chances de coups critiques de coups de pied du soleil levant augmente de 65% pendant cinq secondes c'est assez énorme donc voilà pourquoi il faut aller chercher ce 35% de coups critiques alors vous voyez ici mes statistiques sont pas du tout optimisés sont pas vraiment améliorés je n'ai pas vraiment recherché j'ai deux bijoux qui sont pourris simplement parce que ma spdps me sert que pour farm actuellement donc la globalité de mes pièces hormis les légendaires la globalité de mes pièces sont basés sur mon stuff il c'est pour ça que mes stats sont pas forcément optimisé que j'ai quand même pas mal de hâte etc dans tous les cas suivez l'orientation que je vous ai donné donc maintenant qu'on a fait le point sur les statistiques on va parler de l'optimisation donc là ne vous fiez pas ce que vous voyez aussi au niveau des enchants je sais que je suis en coup critique comme je voulais dit c'est mais bas qui sont à la base prévu pour le il est du coup optimisé pour lui alors en ce qui concerne les gemmes et des enchantements déjà pour commencer donc les enchantements vous allez chercher pour les anneaux le lien de maîtrise qui va vous augmenter de 200 votre maîtrise vous avez deux anneaux vous poser deux fois l'enchantement 1 sur chaque anneau vous augmentera du coup de 400 points votre maîtrise au niveau de la cape vous allez aller chercher le lien d'agilité qui va vous augmenter de 200 points l'agilité et enfin pour le collier qui est la troisième pièce que vous pouvez enchanter vous allez aller chercher la marque du soldat aguerri qui permet d'augmenter votre maîtrise de 600 du coup entre votre collier et vos deux bagues vous prenez 1000 points la maîtrise déjà ce qui est quand même un bon apport donc voilà au niveau des enchantements lien de maîtrise sur les anneaux lien d'agilité sur la cape marque du soldat aguerri sur votre collier en ce qui concerne les gemmes j'en ai pas ici sur mes pièces d'équipement en marche vent mais dès que vous aurez un emplacement au moins deux gemmes disponibles allez chercher oeil de sabre d'agilité qui va vous apporter un bonus de 200 points à l'agilité avec votre enchantement de cap ça vous fera plus 400 c'est pas négligeable à noter que l'oeil de sabre qui soit d'agilité intelligence ou force est unique vous ne pouvez équiper qu'une seule fois une gemme de ce type après il va falloir aller chercher les stats secondaires maîtrise critique etc en ce qui nous concerne on va aller chercher la maîtrise c'est notre main stat après l'agilité que ce soit en mono cible ou en multi cible du coup on va aller chercher le rubistre magistral qui offre 150 points à la maîtrise par gemmes or depuis le dernier patch il ya une nouvelle gemme qui est apparu atlas loot n'est pas encore à jour et ne le montre pas ce qui est dommage donc c'est une gemme épique qui va vous permettre de récupérer non pas 150 à la maîtrise mais 200 c'est argulite magistral voilà donc ce soit en mono ou en multi cible n'y a pas besoin de tergiverser un oeil de sabre d'agilité et ensuite toutes les autres gemmes rubistre magistral ou argulite magistral en fonction de ce que vous pouvez vous procurer et au niveau du coup de l'optimisation de votre moine de votre équipement enchantement et gemmes ce sont les seules choses à noter à savoir c'est plutôt simple et on aime quand c'est simple au niveau des consommables maintenant ce que vous pouvez aller chercher donc en alchimie ça va être le flacon du septième démon ça augmente votre agilité de 1300 pendant une heure à savoir que les faits persistent après la mort vous êtes en raid vous mourrez c'est un wipe c'est pas grave vous revenez pendant une heure votre flacon est actif si vous êtes alchimiste votre flacon sera actif pendant deux heures au niveau des potions c'est pareil il n'y en a qu'une seule ne vous posez pas la question elle n'est pas à jour sur sur atlas loot ils sont vraiment à la bourre dit donc c'est la potion de puissance prolongée je l'ai ici buvée pour augmenter toutes les caractéristiques de 2500 pendant une minute vous en prenez une avant le pool et vous en reprenez une pendant la phase de burst la phase d'héros plus tard dans le combat si elle n'est pas au pool ou en fin de combat pour optimiser vos dégâts sur le boss n'oubliez pas non plus les runes d'amélioration profanée qui augmente l'agilité l'intelligence ou la force de 325 pendant une heure c'est une rune d'amélioration qui disparaît après la mort autant dire que vous devez en consommer une après chaque mort avant chaque début de combat vous devez activer une rune d'amélioration si vous êtes mort au combat précédent en ce qui concerne la bouffe et la cuisine vous allez aller chercher la spécialité culinaire des sacre nuit qui augmente de 375 la maîtrise pendant une heure et comme les runes est à consommer à chaque fois que vous êtes mort à savoir que si vous êtes panda ce score sera doublé c'est à dire qu'au lieu de 375 à la maîtrise vous aurez un bonus de 750 alors après en dehors de la spécialité culinaire des sacre nuit qui augmente votre maîtrise il ya quand même un repas qui est bien plus important et qui n'est pas disponible sur atlas loot j'en ai un normalement dans le sac c'est le somptueux festin de suramar donc c'est le festin traditionnel qu'on distribue avant chaque combat qui permet de nourrir jusqu'à 35 membres du groupe ou du raid donc en général tout votre groupe de raid et ça va vous apporter un bonus de 500 une caractéristique pendant une heure en moins de dps en moins de marche vent ça va vous augmenter de 500 à l'agilité si vous êtes moine ça vous donnera un bonus de 1000 ce qui est assez conséquent quand même ajoutez à ça la rune d'amélioration profanée vous aurez vous aurez un sacré avantage donc n'oubliez pas toujours maîtrise et agilité à aller chercher quelle que soit la rencontre mono cible ou multi cible voilà on a fait le tour sur les statistiques on a fait le tour sur les consommables maintenant on va se rendre sur le vindicard à argus pour aller voir l'optimisation des reliques dans le creuset à l'eau du néant je vais me téléporter et je vous retrouve là bas à tout de suite ok donc nous voici à bord du vindicard devant le creuset à l'eau du néant pour pouvoir optimiser nos reliques alors je vais pas vous réexpliquer le fonctionnement du creuset j'ai fait une vidéo pour cela vous mettrez le lien dans la description n'hésitez pas à aller voir si jamais vous ne connaissez pas le fonctionnement du creuset à l'eau du néant c'est une nouveauté du patch 7.3 et ça permet d'optimiser de renforcer toutes vos reliques donc pour le trouver rien de plus facile il est à bord du vindicard il se trouve en bas voyez vous avez les deux escaliers qui vous mènent jusqu'à jusqu'à la plateforme de commandement et il est ici alors on va aller voir donc vous avez trois niveaux à chaque fois pour chacune des reliques et en fonction l'avancée de votre arme vous allez déverrouiller des paliers donc le premier palier sera déverrouillé dès le niveau 52 de votre arme donc dès que vous aurez fait la progression principale et mis le premier point dans la corde du déclin alors si je quitte une fois que vous avez activé tous vos points vous avez ici la corde du déclin mon armée que 52 simplement parce que je monte mon arme il en priorité que je ne joue pas m'aspect dps qu'elle me sert je le rappelle qu'à farmer pour le moment en mythique plus et en raid je suis toujours en il donc une fois que vous avez déverrouillé votre accord du déclin vous pouvez venir ici pour renforcer vos reliques chaque relique au premier niveau vous pourrez améliorer vos reliques de 5 points d'e-level chacune ce qui veut dire que si vous avez une relique de niveau 910 vous la passerez 915 et du coup vous pourrez augmenter de 15 points au total les levels de votre arme ensuite plus vous allez avancer dans le niveau des rangs de votre arme plus vous pourrez déverrouiller des améliorations vous voyez il ya trois paliers donc le premier c'est les plus 5 points d'e-level plus 5 points d'objets de votre arme prodigieuse au deuxième palier vous avez à choisir entre un sort d'ombre ou de lumière et enfin la troisième ligne va venir renforcer un des talents de votre artefact alors après le plus compliqué c'est de savoir quoi prendre en priorité mais là je vais vous aider on va faire le point ensemble alors moi j'ai fait le point un petit peu sur sur mes reliques sur voyez on peut passer de re changer de relique vous allez voir que les sorts vont changer pas forcément les mêmes à chaque fois du coup pour bien savoir quel talent prendre savoir choisir entre l'ombre et la lumière et ensuite au niveau 3 ça se fait pas de manière aléatoire mais il ya bien un ordre de priorité à aller choisir moi j'ai pas de bol j'ai pas ce sort sur l'une de mes reliques mais le premier je vais vous je vais vous l'afficher là sur l'écran le premier bonus à aller chercher c'est un bonus d'ombre c'est tourment des faibles tourment des faibles vos sorts et techniques de dégâts ont une chance d'infliger mille fois cinq points de dégâts d'ombre en quinze secondes cet effet est cumulable jusqu'à trois fois alors je sais pas si le mille fois cinq change en fonction de la relique je me base sur ce que me dit wade des fois en français ils sont pas toujours à jour non plus mais voilà en tout cas ça va infliger un certain nombre de dégâts de points de dégâts pendant 15 secondes et l'effet va être cumulable jusqu'à trois fois donc si on se base sur les 5000 points je sais pas c'est basé sur la puissance d'attaque ou pas en tout cas si on compte les mille fois cinq donc 5000 cumulable jusqu'à trois fois ça peut infliger quinze mille points de dégâts d'ombre supplémentaires en quinze secondes donc ça peut être assez avantageux quand même ça peut être un petit boost et en tout cas d'après les simulations qui ont été faites les recherches qui ont été faites etc c'est le premier bonus à aller chercher et c'est un bonus d'ombre ensuite dans les autres caractéristiques aller chercher il va y avoir l'imprégnation de lumière donc je l'ai pas non plus sur mes reliques j'ai toujours pas de chance vos sorts et techniques de dégâts ont une chance d'infliger mille points de dégâts du sacré supplémentaires vos sorts de soins ont une chance de rendre mille points de vie vous l'aurez compris c'est un sort de lumière le deuxième c'est la lumière salutaire donc je crois que je l'ai sur ma deuxième relique non sur la troisième voilà vos sorts et techniques de dégâts ont une chance d'infliger 135 mille points de dégâts du sacré supplémentaires vos sorts et techniques de soins ont une chance de conférer remparts sacrés absorbant jusqu'à 135 mille points de dégâts en 10 secondes et enfin le la troisième caractéristique à aller chercher c'est l'ombre lien vos sorts et techniques de dégâts ont une chance d'infliger mille points de dégâts d'ombre et de vous rendre mille points de vie ça doit évoluer en fonction du niveau de la relique ensuite vous avez encore d'autres priorités il ya cinq voire six niveaux comme ça de priorité donc ensuite on va aller chercher à nouveau un talent d'ombre les ténèbres chaotiques c'est un passif vos sorts et techniques de dégâts ont une chance d'infliger de 60 mille à 300 mille points de dégâts d'ombre et de vous rendre 60 mille à 300 mille points de vie ensuite vous avez l'intention de nuire est ici votre polyvalence est augmenté de 1500 tant que accord du déclin est actif accord du déclin c'est le point bonus que vous allez augmenter à chaque rang à partir du rang 52 sur votre âme prodigieuse et enfin vitesse de la lumière donc qu'il a est un talent de lumière une caractéristique de lumière c'est un passif hâte augmenté de 500 et vitesse de déplacement augmenté de 500 si vous n'avez toujours pas ces talents de disponibles ou si vous hésitez entre deux parce que en fonction du talent de la ligne 3 que vous voulez prendre vous hésitez au palier 2 vous pouvez aller chercher le maître des ombres alors je n'ai pas non plus le maître des ombres c'est la maîtrise qui est augmenté 2000 et l'évitement qui est augmenté 2000 aussi et au même niveau vous pouvez aller chercher la lumière foudroyante tant qu'accord du déclin est actif votre score de critique est augmenté de sur le web fr c'est marqué 25 mais je doute que ce soit 25 et en vérifiant sur le tooltip anglais c'est 1500 donc tant qu'accord du déclin est actif votre score de critique est augmenté de 1500 si vous n'avez toujours pas ça vous pouvez aller chercher chagrin noir c'est un passif encore une fois vos sorts et techniques de dégâts ont une chance d'infliger chagrin à la cible ce qui va provoquer son explosion au bout de huit secondes inflige 186 mille points de dégâts d'ombre dans un rayon de 8 mètres donc petit côté à eux qui peut être sympathique et si jamais vous n'avez pas ça choisissez n'importe lequel à vous de voir en fonction de ce qui vous ce qui vous convient le mieux ou en fonction du palier 3 de ce que vous voudriez prendre au palier 3 en tout cas voici la priorité au niveau 3 ça change un petit peu vous allez aller choisir l'augmentation du point de votre arme prodigieuse donc un rang supplémentaire encore une fois en fonction du type de combat si vous jouez plus mono ou multi alors ne vous inquiétez pas il ya quand même trois reliques enfin il ya quand même trois sorts que vous pourrez trouver je pense sur vos reliques qui sont en corrélation entre le mono ou le multi cible donc pour le mono vous allez je vais vous donner cinq priorités de sort entre vos trois reliques vous devriez tomber dessus quand même le premier c'est lever du vent on l'a ici augmente les dégâts de coup du soleil le vent de x pour cent donc moi je suis à quatre ans sur quatre ça me donne ça me débloquera 20% ensuite aller chercher point du vent alors n'est pas d'actifs sur mes reliques point du vent augmente les dégâts de points de fureur de donc la show en cas de 20% si on augmente du coup d'un rang supplémentaire ça me donnera 5% supplémentaire ensuite il faudra aller chercher paix intérieure et intérieure augmente le maximum d'énergie de 10 points ensuite aller chercher griffes du tigre griffes du tigre augmente les dégâts de paume du tigre de 10% supplémentaire et enfin vous irez chercher force de xuen augmente de 10% les chances de paume du tigre de supprimer le coup en chie de votre prochaine frappe du voile noir donc c'est 2% par rang ça vous donnera du coup 12% si vous activez un trait bonus au rang 3 de votre relique donc voilà pour le mono lever du vent point du vent paix intérieure griffes du tigre force de xuen c'est la priorité pour ce qui est du multi vous allez voir qu'on va retrouver à peu près les mêmes talents à booster le premier point du vent augmente les dégâts de points de fureur je pense que vous comprenez pourquoi ensuite lever du vent augmente les dégâts de coup du soleil le vent de 5% ensuite vous irez chercher la paix intérieure ensuite puissance des mille grue augmente les dégâts de coup tournoyant de la grue puis la griffe du tigre augmente les dégâts de paume du tigre et enfin force de xuen augmente de 10% les chances de paume du tigre de supprimer le coup en chie de votre prochaine frappe du voile noir donc vous voyez c'est quasiment les mêmes sorts hormis la puissance des mille grue et pas forcément dans le même ordre du coup il y en a quand même trois priorités qui se rejoignent que ce soit pour le mono ou le multi et du coup qui pourront vous servir si vous tombez sur vos reliques et que vous cherchez un talent commun qui pourra vous aider aussi bien en mono qu'en multi pour pas avoir besoin de changer de relique vous pouvez donc chercher lever du vent qui augmente les dégâts de coup de pied du soleil levant point du vent ou enfin paix intérieure ce sont les trois talents principaux qui sont communs aussi bien en mono qu'en multi cible alors bien entendu après rien ne vous empêche de cumuler encore plus certains points vous pouvez augmenter deux ou trois fois le même talent en fonction de vos reliques par exemple ici si je regarde sur ma deuxième relique j'ai paix intérieure griffe du tigre vent de soin paix intérieure est quand même au dessus en général dans le lieu que ce soit en mono ou multi par rapport à griffe du tigre vent de soin on n'en parle pas donc je sais que j'irai cherché l'un des deux talents donc après en fonction du palier 2 que j'aurai pris chagrin noir ou vitesse de la lumière j'irai cherché l'un des deux talents théoriquement j'irai cherché vitesse de la lumière ce qui me fera arriver sur griffe du tigre pour ma troisième relique par exemple j'ai aussi paix intérieure j'ai aussi puissance des mille crues qui peut m'intéresser et au pied léger qui ne m'intéresse pas du coup en fonction de mon rang 2 je sais que j'aurai quand même un talent qui m'intéressera au rang 3 pour le coup j'irai cherché d'abord lumière salutaire on l'a vu c'est dans les priorités avant les ténèbres chaotiques du coup j'irai booster la paix intérieure et pour continuer l'exemple pour ma première relique j'ai intention de nuire et vitesse de la lumière les deux sont plutôt sont des priorités moyenne et tous les deux sur le même rang du coup en fonction de mon palier 3 je sais que je vais aller chercher lever du vent qui est l'une des trois priorités communes au mono et au multi du coup j'irai cherché l'intention de nuire voilà j'espère que ça vous éclaire un petit peu plus sur le fonctionnement des reliques sur les priorités à prendre je pense que beaucoup se posent la question et c'est toujours bien de faire le point et d'éclairer de ce côté là voilà donc j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair dans l'optimisation de votre personnage que ce soit dans les consommables et statistiques ou encore les reliques et je vous donne rendez vous très rapidement pour la troisième partie consacrée à la maîtrise de son mois de marchement je vous souhaite une bonne continuation à toutes et à tous je vous fais plein de bisous bye bye bon